Beaucoup de messages sur la paix, beaucoup de prix sur les meilleurs clips sur la paix, les meilleures chansons sur la paix, les meilleures danses, les meilleures créations sur la paix. Tout va tourner autour du mot paix, rien d'autre. Les conférences, les rencontres, c'est clair, ma thématique ne change pas. Je pense que depuis que je suis en Guinée, tout le monde m'a vu foncer, j'ai jamais changé de thématique. Vous savez, j'ai fait vivre dans la paix. C'est ça qui est transformé en festival. Avant, on disait bouger dans la paix, vivre dans la paix. Il y a eu quatre éditions, j'ai annulé le système pour mettre un festival international. Et ça s'ouvre le 2 novembre et ça finit le 9 novembre. Et le 2 novembre, ça va être à l'intérieur du palais et le 2, ça va être au stand. Pour le moment, je ne suis pas au courant. Moi, tant que je ne suis pas informé par un manager, je ne me fie pas aux rumeurs. La Guinée, c'est un pays de rumeurs, mais moi, je préfère me fier à tout ce qui est officiel. Peace Square touche 150 000 et le moment où je vous parle, ils sont payés à 70 %, comme prévu dans le contrat. Le contrat que j'ai signé, j'ai signé avec Peace Square, je ne suis pas signé avec un individu. Quand vous signer un contrat, il est signé avec le groupe. Donc, il ne peut pas avoir de séparation. Même s'ils ne s'entendent pas aujourd'hui, vous pensez que ça n'a aucun impact. Vous pouvez le revoir ensemble ? Non, c'est des professionnels. Quand vous signer le contrat, ils ont le style américain. Quand vous signer un contrat, c'est signé, c'est payé, c'est fini. Même s'ils se partagent, ils vont le faire entre eux là-bas, mais pas par rapport à ton contrat. Ils sont tous signés de contrat.